Ok yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, vous l'avez vu dans le titre Je vais tester la manette la plus rare du monde C'est même pas un titre à guicheur, parce que c'est vrai, je vais tester la manette la plus rare Mais avant ça je vais vous expliquer quand même comment je l'ai eu et pourquoi est-ce qu'elle est rare Alors cette manette elle s'appelle la Rogue Raikiri En fait il faut savoir qu'il y a quelques jours, Rogue ont proposé de m'envoyer une manette pour Xbox Donc c'est celle-là, la Rogue Raikiri En m'expliquant que c'était une manette qui était en extra-exclusivité Et donc en fait si elle est extra-exclusive c'est parce qu'il n'existe que 4 exemplaires en France au moment où je vous parle En fait la Rogue Raikiri elle est toujours pas sortie et les manettes sont ramenées d'Allemagne C'est la raison pour laquelle je crois qu'en fait en France il n'y a personne qui a encore fait de vidéo où il joue avec cette manette Ou bien tout simplement où il la teste Donc grosso modo c'est une manette Xbox Donc déjà ça va être le gros changement de la vidéo Parce que vous le savez j'ai toujours joué sur une manette format PS4 ou en tout cas PlayStation Donc là c'est le format Xbox Alors en termes de petite spécificité il faut savoir qu'elle a deux boutons derrière la manette Mais également qu'elle a des gâchettes modulables En fait ça veut dire que je peux choisir soit de devoir presser la gâchette à fond pour faire l'action Ou alors tout simplement de faire un petit clic Ce qui est beaucoup plus pratique si jamais on veut tirer plus vite ou mettre les constructions plus vite Bon et bah écoutez en tout cas je vous propose qu'on aille la tester Alors je tiens quand même à vous préciser quelque chose c'est que cette vidéo n'est pas sponsorisée Je remercie Asus de me l'avoir envoyée ils m'en ont fait cadeau Mais ils ne sponsorisent pas la vidéo Tadam ! Voici la manette à la handcam Vous voyez c'est clairement une manette de Xbox Euh je sais pas comment ça va se passer parce que je n'ai jamais joué avec une manette Xbox Donc en fait rien le fait que de la tenir comme ça ça me fait bizarre Ok alors ce que je vous propose c'est que dans un premier temps j'aille faire un petit peu de créatif Alors attendez par contre c'est quoi pour Ah oui parce que c'est plus carré, rond, triangle et tout Oh là là la galère ça aussi Euh je vais mettre du créatif Non je vais mettre une map Allez c'est parti Hop juste avant qu'on parte en game n'hésite pas Ici en haut à droite tu as boutique d'objets Ici en bas à droite soutenir un créateur Et là comme tu vois en plus le mien c'est enlevé il ne t'est aucun Vérifie bien que toutes les deux semaines tu aies le code créateur Parce qu'en fait il s'enlève automatiquement Et ici c'est Z-E-T-F-A-R Merci Oh là là qu'est-ce qu'il me veut lui Qu'est-ce qu'il me veut il me fait le bon Il me fait le bon dim Oh là là I love Matrix alors toi mon coco Moins 100 Vas-y Oh là là Non mais tu vas voir toi Non mais tu vas voir Alors par contre attendez il faut que je paramètre les touches derrière là des boutons en plus comme je vous avais dit Ok ok je paramètre les touches parce que lui il commence à me tendre Non mais je vous jure il n'y a pas de problème Là il m'a mis la rage parce que Vous connaissez cette sensation quand vous avez un défaut Par exemple là moi je n'ai pas les touches paramétrées Mais le mec il est nul et il me tue quand même parce que je n'ai pas ces touches Ça me rend dingue Bon alors dites vous là ça fait peut-être je ne sais pas 10 minutes que je m'entraîne Et c'est vraiment la galère Parce que en fait je n'ai vraiment pas l'habitude de la forme de la manette Par contre j'ai un très bon aim Ah oui ma touche d'édit c'est celle là Alors aussi dites vous il y a un truc qui me perturbe énormément C'est que j'ai pour habitude d'édit avec le pavé tactile Le pavé tactile qu'on ne retrouve pas ici Ce qui fait qu'en fait ma touche d'édit passe d'un gros pavé qui est tout là A un tout petit bouton qui est juste ici vous le voyez ou pas Ce qui fait que c'est hyper compliqué de build Parce qu'une touche d'édit ça ça prend pas en 10 minutes Regardez là ma touche d'édit c'est quoi ? C'est ça En fait l'aime c'est bon je l'ai Par contre les builds c'est autre chose Bon vous savez quoi je vous propose que j'aille tester ça en game maintenant Première fois que je joue avec une manette xbox de toute ma vie J'ai peut-être 15 ans de jeu manette d'expérience C'est la première fois que je joue avec une manette xbox Allez hop là Allez c'est parti Alors ouais du coup pour remercier le chauffeur du bus c'est là Parce qu'en fait je sais pas si vous avez remarqué quelque chose Mais sur les manettes xbox en fait comment dire Les joysticks ils sont là et là Alors que normalement ils sont alignés sur les manettes play Donc c'est très bizarre Alors je vais où ? Vous savez quoi je vais aller là ici Ça me semble pas mal Alors c'est A pour sauter Bon en fait c'est croix Ok allez c'est parti Alors je crois qu'il y a des gens Ouais il y a des gens Ok Un pompe c'est déjà pas mal Parfait la cobra En vrai la cobra je trouve qu'elle est un peu sous coté quand même Parce que elle est pas si mauvaise Où est-ce qu'il est ? Viens là Bah what il est où ? Alors lui Non mais sérieux là ? Ah ouais mais d'accord Non en fait j'ai rien dit La cobra c'est la pire arme du jeu Elle sert à rien Putain mais c'est pas possible ce jeu La cobra je sais pas ce qu'elle fout dans le jeu Tu sais même pas si t'as du bullet drop ou quoi Genre c'est nul La visière rouge ça touche direct La cobra pire arme du jeu Et là du coup j'ai perdu ma couronne Donc je vais être gris toute la vidéo Oh la 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 Voilà t'es nul 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 Ok moi je vous le dis ça va pas se passer comme ça Je vais aller ici Et note à moi même Je ne prends plus jamais la cobra Et je vous le conseille aussi d'ailleurs N'hésitez pas à me dire dans les commentaires D'ailleurs vous jouez Oh yes J'allais dire n'hésitez pas à me dire Vous jouez avec une manette quoi Xbox ou PS4 Ou plutôt Playstation Pas forcément PS4 mais C'est un chevalier noir Oh la la ça va être un zinzin Oh le barret de gold Incroyable Est-ce que je peux le toucher d'ici ? Nope Mais par contre c'est moi Ils ont des skins super rares Oh la la c'est la C'est la quatrième guerre mondiale là-bas Ok je bois ça j'y vais J'arrive Oh my god Je lui ai mis combien de dégâts ? Oh Par contre j'ai vraiment 1 HP Nolus faut faire un replay sur les dégâts Je l'ai mis C'est abusé Oh my god Je lui ai mis combien de dégâts ? Alors par contre je vous le dis vraiment Ce truc des gâchettes Qui permettent de faire seulement un clic Plutôt que de devoir faire une pression de malade jusqu'au bout C'est vraiment vraiment trop bien Il y a le bot qui a spawn au niveau de Shattered Slaves Mais il est à 1000 mètres Donc j'aurai absolument pas le temps d'y aller Oh il y a un mec Il faut que je me le fasse mais j'ai pas le choix Il est là Oh mon aim C'est bon je l'ai eu Ouah genre lui il donne Alors attendez ça coûte combien ? 2 Asperger c'est 96 d'or En vrai c'est cher quand même Ça fait 300 d'or pour 6 Alors d'ailleurs je vous conseille si vous jouez en no build De toujours avoir un katana Ça c'est évident vous avez pas le choix Sinon ça va être très compliqué de faire la game Mais si vous en avez un Gardez toujours au minimum 2 ruées sur vous Ou en gros 2 charges disponibles Parce que comme ça si vous vous faites tirer dessus dans la pampa Bah si vous avez aucune charge Bah vous êtes foutu Alors que si vous avez 2 ruées minimum Bah vous pourrez faire ça pendant 2 fois Hop 1 Hop 2 Et deuxième petite strat Ça les boules protectrices C'est trop fort en no build Regardez Hop Et là je peux aller tuer tranquille Sans avoir peur de me faire shooter Mais comment ça se fait Y'a personne ? Ah je parle peut-être un peu trop vite Effectivement Y'a un mec là Oh si je peux le voir d'ici Oh incroyable Je savais même pas qu'on pouvait tirer à travers le truc là Ouais ouais Oh c'est en train de se fight là-bas les cocos Je vais vous ramasser Je vous le dis Et qui m'a tiré dessus ? Non mais c'est pas possible Je me fais focus par des barrettes depuis tout Ah mais il est sur l'île C'est pas vrai Vas-y il veut pas me laisser tranquille celui-là Voilà c'est ça Tiens fais toi focus Oh juste là Nice En vrai je vais être honnête L'aim je l'ai absolument pas perdu C'est logique D'une manette à l'autre En vrai bah c'est un joystick Il joue quoi lui ? Mais à quoi il joue ? Il est sérieux lui ? Oh barrette gold J'hésite Parce qu'en vrai c'est cheaté quand même Mais je préfère la visite Oh y'a un mec dans les airs là C'est mon moment de le tuer Ah le problème c'est qu'il y en a un qui me focus Ah Ah non Non Ouais je vais pas le tenter Ok on a encore 10 Je suis top 4 Ça peut le faire Et comme ça ça voudra dire Toi pas encore avec une nouvelle manette Y'a un mec dans les airs Ah ouais il est là Non il est où ? J'ai raté ma balle Et je vais me faire focus par le boum Et c'est incroyable ça quand même Et il arrive à me focus quand même Y'a un gars qui devant lui Il le tire pas dessus Faudra m'expliquer un jour ce jeu Mais lui il fait quoi ? Mon gars toi je te suis je te lâche pas Alors toi ? Oh L'autre avec son barrette il commence à me tendre Je suis à 5 kills Oh ça devient chaud Non Il a pas l'air très content celui-là Regardez mes top 1 couronné Du coup ça va peut-être être mon 56ème top 1 couronné de la saison Hop là Oh merde Le lézard Y'a un mec derrière le caillou C'est bon ils se sont vus Nice let's go On est en 1v1 1v1 Je sais pas où il est Il est dans la maison C'est un lézard Il fait quoi ? Let's go Let's go Nice Le top 1 avec la manette Raikiri C'est fait la manette Xbox Top 1 8 kills en plus 56ème top 1 couronné Bah franchement que demander de mieux Et bah écoutez en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Je l'ai trouvé très sympa à faire Une fois de plus je remercie Asus qui m'a envoyé cette manette Je la réutiliserai bien évidemment dans d'autres concepts N'hésitez pas à me proposer plein d'autres idées de défis dans les commentaires Ou tout simplement des concepts Et puis sur ce je vous dis à la prochaine Salut Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir